Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la Porsche de James Dean, la fameuse Porsche maudite. Tout le monde connaît à peu près l'histoire ou en a au moins entendu parler. C'est passé un petit peu partout, c'est même passé sur enquête paranormale, sur C8, enfin bref, tout le monde connaît. Et donc, par conséquent, vous avez été extrêmement nombreux à me demander cette vidéo. Donc ça y est, la voilà. Avant tout cela, je voudrais quand même vous dire que lorsque je fais ces recherches pour cette vidéo, je vais vraiment dans les tréfonds du web. Parfois, je suis sur des sites ultra limites et par conséquent, il faut vraiment que je me protège. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par un VPN et pas n'importe lequel. Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Alors j'imagine que tout le monde sait à peu près ce qu'il y a un VPN. Cela dit, je vais quand même un petit peu vous expliquer pourquoi c'est si intéressant. En fait, un VPN vous permet d'accroître votre sécurité sur le web, notamment en cachant votre position géographique réelle. Un bon VPN permet même de choisir là où vous voulez faire croire que vous vous trouvez. Par exemple, personnellement, quand je me connecte à Netflix, j'indique à Surfshark de me connecter aux USA de façon à avoir accès au catalogue US de Netflix. C'est assez fou à quoi ils ont accès par rapport à nous. Cela permet également d'accéder au contenu YouTube qui est bloqué seulement en France mais pas à l'étranger. Par exemple, la vidéo de Villebrequin où il dit que la RS3, c'est un peu l'ennui. Cela m'a permis de la re-regarder simplement me demandant à Surfshark de me connecter en Belgique. Et pareil, quand je suis moi-même à l'étranger, ça m'arrive de demander à Surfshark de faire croire que je suis en France pour accéder à certains services qui ne sont accessibles qu'en France. Bref, un VPN, c'est super utile. En plus, avec le code promo Laurent, vous aurez 83% de réduction et 3 mois gratuits. Bref, le lien est dans la description. N'hésitez surtout pas à aller voir ça. Bon allez, nous, on reprend avec la vidéo sur la Porsche de James Dean. C'est parti. Ça fait des mois, voire des années que vous me demandez cette vidéo et je ne savais pas du tout comment la traiter. Le souci, c'est que cette vidéo a été traitée par des tas de YouTubeurs. Ça a même été traité par des émissions à la télé. C'est une histoire qui est extrêmement connue. J'avais envie de faire quelque chose de différent. Je ne voulais pas simplement copier tout ce que les autres avaient déjà fait. En gros, je voulais vous apporter une information supplémentaire, un point de vue différent, une approche originale. Et en me renseignant une énième fois sur cette histoire, en cherchant encore et encore, j'ai finalement trouvé un truc assez intéressant. Mais on en parlera en deuxième partie de vidéo. Pour l'instant, je vais simplement vous conter l'histoire telle que la plupart des médias l'ont toujours fait. C'est-à-dire vraiment l'histoire de la Porsche maudite. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi ça ne s'est pas tout à fait, voire pas du tout passé comme ça. Bon, James Dean, c'est une icône du cinéma américain des années 50. J'imagine que les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaissez pas ce nom. C'est un jeune acteur hollywoodien, fan d'automobiles, qui a eu le temps de faire trois films. Trois bons films avec un certain succès. On a A l'Est d'Éden, La fureur de vivre et Géant. Encore une fois, j'imagine que la plupart d'entre vous n'ont jamais vu ces films. Honnêtement, moi je ne les ai pas vus non plus. J'ai un peu de mal avec tous les films qui sont aussi anciens. Mais à l'époque, c'était un énorme succès. Du coup, sa carrière d'acteur était vraiment lancée. Une belle carrière de cinéma lui était promis. Il faut dire qu'il était jeune, beau, riche, célèbre. Toutes les filles en étaient fans. Tous les mecs voulaient lui ressembler. C'est vraiment l'archétype même de la réussite à l'américaine. Et en plus de cela, il était fan de Porsche. Un mec fan de Porsche, c'est forcément quelqu'un de bien, vous le savez. En effet, James Dean participait à des courses automobiles. Pour cela, il s'était acheté une Porsche 356 Speedster, avec le cachet de son premier film. Il avait fait une reprise sur sa petite MG rouge de 53 qu'il utilisait jusque-là. Malheureusement pour lui, dans le contrat des deux films suivants, il était inscrit qu'il n'avait pas le droit de participer à des compétitions automobiles. Histoire qu'il n'y ait pas d'accident pendant le tournage, si vous voyez ce que je veux dire. Vous imaginez à quel point il a attendu la fin du tournage de géant avec impatience. Il savait que sa Porsche 356 n'était plus tout à fait compétitive. Donc il avait commandé une Lotus MK9. C'est Ken Miles lui-même qui lui avait conseillé cet achat. Bon, le souci, c'est que la fin du tournage de géant arrive à grands pas, que la Lotus n'est toujours pas là, et qu'il a une course de prévue dans deux semaines. Donc il commence un petit peu à stresser de ne pas pouvoir y participer. Donc à cela ne tienne, James Dean décide de se rendre à sa concession Porsche locale, afin de faire une reprise sur sa 356 Speedster, contre un 550 Spyder. Et c'est comme cela qu'il devient propriétaire de Little Bastard. La 550 neuve sera confiée à George Barris. Oui, oui, ce George Barris, celui qui a ruiné les voitures de Fast & Furious, comme j'en avais parlé dans une autre vidéo. Il était très très présent sur la scène automobile tout au long de sa vie, notamment dans la culture hot-road. C'est apparemment dans le garage de Barris que la 550 de James Dean recevra sa livrée Little Bastard. Elle sera donc grise, avec un intérieur custom rouge, avec les custons Little Bastard à l'arrière et un gros 130 sur le capot avant et arrière. James récupère sa voiture le 23 septembre. C'est tout juste une semaine avant une course qu'il avait prévue depuis longtemps à Salinas, en Californie. En partant de Hollywood, il a environ 300 miles, donc 5 heures de route. Ce jour-là, le 30 septembre 1955, il part à 4. James, forcément, mais aussi Rolf Watterich, un ancien pilote de la Luftwaffe, qui était son mécanicien désigné. En termes de mécanos, on faisait difficilement mieux à l'époque. C'est un Allemand qui venait directement de l'usine Porsche, qui avait été entraîné là-bas. Donc là, James, il était vraiment au top niveau mécanicien. Il y avait également Sandy Roth, photographe grâce à qui nous avons tous ces clichés. Et enfin, le cascadeur Bill Hickman, qui travaillera notamment sur Bullitt. À la base, James avait prévu de tracter la Porsche sur une remorque avec sa Ford Country Squire, un break Ford de 55 qu'il avait acheté spécialement pour tracter la Porsche. Mais il pense qu'il serait bien qu'il prenne un peu la voiture en main avant la course et que le moteur se libère un peu sur de grandes distances. En effet, ça fait à peine une semaine qu'il a la voiture et il n'a pu rouler que dans Los Angeles. Donc bon, la voiture n'est pas encore tout à fait rodée et il ne l'a pas encore tout à fait en main. Il faut dire que la 550, c'est une voiture assez différente par rapport à la 356. Plus légère, plus puissante. Donc, il faut un petit temps de prise en main quand même. Ainsi, James et Rolf sautent dans la Porsche et le photographe et le cascadeur suivront avec la Ford. Après avoir quitté Los Angeles, James se laisse un peu aller à de la vitesse. Il se fait d'ailleurs arrêter à 10 miles par heure au-dessus de la limite et prend une petite contravention. Bon, rien dit d'habituel pour James, habitué aux excès. Le petit convoi reprend son chemin et au bout de 4 heures de route environ, vers 17h30, James a pas mal distancé la Ford. Eux, dans la Porsche, sont aux abords de Shodham sur la US Highway 466. Ils arrivent à une intersection sur laquelle ils ont la priorité. Malheureusement, un étudiant du nom de Donald Turnup Seed, à bord d'une Ford Tudor Biton noire et blanche leur coupe la route en voulant tourner à gauche. L'étudiant indiquera plus tard avoir été ébloui par le soleil et n'avoir pas vu la Porsche arriver. Mais quoi qu'il en soit, le choc est d'une extrême violence. La Porsche est projetée contre un arbre de l'autre côté de la route. Rolf, le mécanicien qui voyageait en passager dans la voiture, est projeté hors de la voiture à plusieurs mètres de là. Mais il est vivant, blessé, mais vivant. Malheureusement, James Dean n'aura pas cette chance. Lorsque les secours arrivent, il est bloqué dans la voiture. Effectivement, son pied est complètement bloqué entre la pédale d'embrayage et la pédale de frein. Ils ont énormément de mal à le désincarcérer de là. De toute façon, il est déjà complètement inconscient à ce moment-là. Ils finissent quand même par le transporter jusqu'à l'hôpital. Malheureusement, à l'arrivée à l'hôpital, le médecin déclara sa mort à 6h20. En réalité, bien qu'il avait encore un pouls détectable au moment de l'arrivée des secours, il était déjà en mort cérébrale. Les médecins ont détecté un coup du lapin qui a dû arriver tout de suite au moment de l'accident. Selon l'enquête de l'époque, James roulait à 115 miles par heure, puisque c'est ce qu'indiquait le compteur bloqué de la Porsche. Mais une enquête plus récente a prouvé qu'il ne pouvait de toute façon pas dépasser les 70 miles par heure à cet endroit. D'ailleurs, à l'époque, un des enquêteurs avait pourtant indiqué que vu l'emplacement des voitures, la Porsche devait plutôt être aux alentours de 55 miles par heure. Partant de ces informations, Donald Turnup Seed, le conducteur de la Ford blanche et noire, ne sera pas inculpé. Après le crash, l'histoire de la 550 Spider de James Dean devient extrêmement floue. La plupart des médias à la sensation jouent sur le côté maudit de la carcasse de la Porsche, je vais vous expliquer pourquoi. En effet, certains des amis de James lui auraient dit que la voiture ne leur inspirait pas confiance et qu'ils ne devraient pas la rouler. Aussi, une ex-petite amie de l'acteur lui aurait jeté un sort à lui et à sa voiture. Rien que ça. Puis après l'accident, la voiture aurait tué volontairement à plusieurs reprises des gens qui s'en approchaient. L'histoire raconte que George Barris aurait racheté la carcasse pour 2500 dollars le lendemain de l'accident afin d'en revendre les pièces. Mais au moment de la livraison par camion devant le shop de Barris, la voiture se serait décrochée et aurait basculé sur le conducteur qui était en train de livrer la voiture. Le livreur serait mort sur le coup. Barris aurait quand même récupéré la voiture et aurait commencé à en vendre les différentes pièces. Il aurait notamment vendu le moteur à un médecin et la transmission à un autre médecin. Et ces deux médecins auraient eu un accident sur la même course dans leur voiture respective à un endroit différent du circuit. La personne qui avait le moteur serait mort sur le coup de l'accident et l'autre médecin serait paralysé à vie. Décidément, cette voiture est vraiment maudite. Plus tard, un fan de James Dean aurait racheté les deux pneus qui auraient résisté à l'accident. Il les aurait monté sur sa voiture et les deux pneus auraient explosé exactement au même moment, provoquant un grave accident pour cette personne. Barris décide finalement de louer la carcasse pour une exposition sur la sécurité routière. Outre le côté très glauque de l'expo, il arrive encore plusieurs accidents lorsque la voiture est transportée là-bas. Par exemple, un hangar dans lequel la voiture aurait été stockée aurait pris feu. Toutes les voitures présentes auraient complètement cramé et seraient complètement détruites, sauf Little Bastard. Comme par hasard, vraiment, c'est la voiture maudite. Finalement, en 1960, George Barris décide d'arrêter là avec cette voiture. Étant donné que c'est une voiture maudite, il s'en rend bien compte. Et il veut, du coup, l'envoyer à la casse. Il l'a fait monter sur un camion dans un container qui est scellé. Et apparemment, pendant le trajet, la voiture aurait disparu. Le camion sera arrivé à destination, le container toujours scellé. Mais la voiture ne serait plus dans le container. On est vraiment en présence d'une voiture maudite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Arrivé là, il y a trois solutions. Soit on y croit et on se dit qu'effectivement la voiture est maudite. Et ça, c'est à peu près ce qu'on pensait une bonne partie des médias à sensation. Deuxième solution, on se dit que c'est une série de coïncidences malheureuses. C'est un petit peu ce que je croyais au départ. Et puis finalement, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas complètement de la fake news ? Est-ce qu'on ne serait pas complètement sur un canular qui a été monté autour de cette voiture ? Donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur toute cette histoire. Déjà, j'ai commencé par chercher des articles de journaux. Je me suis dit, si c'est arrivé, il y a forcément eu des articles qui en ont parlé dans les années 50-60. En réalité, il y a plein de sites sur Internet qui nous permettent de retrouver les archives de journaux. J'ai commencé à chercher par là. Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose à part un article faisant référence à l'accident d'un des deux médecins, mais rien de bien spécifique concernant les autres accidents. J'ai donc cherché à trouver les sources de toutes ces autres histoires, je veux dire. Si ce ne sont pas des articles de journaux, qui a bien pu raconter ces histoires en premier ? Et là, j'ai appris que tout est tiré d'un livre de 1974, Cars of Stars, voiture de star en français. Et qui a écrit ce livre ? Ben, c'est le Paris lui-même. Ben, il était aux premières loges. S'il y a bien un mec qui peut raconter toutes ces histoires, c'est bien lui. Cela dit, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec Baris, et j'ai voulu vérifier si ce qu'il disait était vrai. Donc, j'ai essayé de trouver un petit peu quelques sources alternatives des gens qui disaient qu'effectivement, c'était bien arrivé. Le souci, c'est que j'ai trouvé tout le contraire. En effet, j'ai trouvé une interview de Dean Jeffries, un autre mec plutôt connu du monde de la customisation des années 50 et 60, notamment pour ses pinstriping. Vous savez, cet art de peindre de magnifiques lignes de peinture sur les carrosseries. Et bien, Jeffries explique que c'est lui qui a fait la fameuse peinture de Little Bastard. Il explique même quel type de peinture il a utilisé. En effet, il a préféré une peinture non permanente pour le 130 sur le capot avant et arrière, puisque le 130 n'était destiné qu'à la course à Salinas. On apprend donc qu'en réalité, George Barris n'a jamais participé à la customisation de la Porsche de Dean. D'ailleurs, George Barris et James Dean n'étaient même pas amis, alors que George Barris le clame haut et fort depuis des années. D'ailleurs, j'ai retrouvé une interview bien plus récente de George Barris où le journaliste lui demande un petit peu plus d'informations sur qui a fait la customisation de Little Bastard. Et là, d'un coup, George Barris dit « Ah, je ne m'en souviens pas tellement, c'était il y a longtemps, mais je ne sais pas, ça devait être quelqu'un, un employé du magasin. » Bon, ok, donc, Barris n'a jamais participé à la customisation de la voiture. Il ne connaissait apparemment même pas personnellement Jimmy. Ok, mais il a bien racheté la carcasse le lendemain du crash, non ? Il a même vendu des pièces à ses deux médecins, là. On a retrouvé l'article de Joal. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait comme cela que ça s'est passé. Déjà, les enquêteurs ont gardé la voiture à un moment. Ensuite, l'assurance a expertisé la voiture et finalement, elle a été mise en casse à Burbank. C'est un certain docteur William F. Esrich qui a racheté l'épave. Ce docteur avait l'habitude de courir contre James Dean et le connaissait probablement. Il a récupéré le moteur et l'a installé dans un châssis de Lotus qu'il avait commandé pour l'occasion. C'était la naissance de la POTUS, comme le docteur aimait l'appeler. Un ami à lui, également docteur, Troy McHenry, avait une 550 Spider, mais qui semblait un peu lente. Donc, il s'est effectivement retrouvé avec quelques pièces de Little Bastard également. Et il y a effectivement eu un accident mortel d'un des deux docteurs. C'est McHenry avec la Porsche qui, malheureusement, a glissé sur des gravillons et a tapé un arbre. D'où l'article de journal que j'ai trouvé. Mais à ce moment de l'histoire, George Barris n'a encore joué aucun rôle. C'est-à-dire que la voiture a été achetée, customisée, accidentée, rachetée, désossée. Et Barris n'est toujours pas rentré dans l'histoire. Le deuxième accident a bien eu lieu. C'est la POTUS, la fameuse Lotus avec moteur Porsche, qui a eu un léger accident, mais beaucoup moins grave. Cela dit, suffisamment pour abîmer un peu la voiture. Et le docteur a arrêté la compétition pendant plusieurs années. Donc, la POTUS n'a jamais vraiment été reconstruite. Selon certaines sources, les descendants de ce docteur posséderaient encore la POTUS. Donc, le châssis de Lotus avec le moteur Porsche de la 550 de James Dean. Évidemment, ils préfèrent ne pas trop en parler. D'ailleurs, ils préfèrent ne pas du tout en parler. Ils préfèrent que personne ne soit au courant de cette histoire. Mais selon certaines sources, ils auraient encore le moteur. Et c'est à ce moment précis que George Barris entre dans l'histoire. En fait, il achète seulement les restes de la carrosserie de Little Bastard. Il n'y a plus aucun élément mécanique dedans. Et il manque apparemment pas mal de parties de la carrosserie. En effet, je vous dis qu'il manque des parties de la carrosserie puisque un employé de George Barris a témoigné et a expliqué qu'il a vu Barris acheter des pièces neuves de Porsche 555 et taper dessus au marteau pour faire croire que c'était des pièces qui correspondaient en fait à la voiture. Alors, je ne vais pas vous faire une étude approfondie des images. Mais si on compare la photo de l'expo et la photo du crash, il y a des trucs qui ne correspondent effectivement pas. Donc, il y a forcément des pièces qui ont été remplacées. Oui, du coup, si on a une photo de cette exposition, c'est que Barris va effectivement louer sa carcasse pour la sécurité routière. Mais il n'y aura pas d'accident mortel comme décrit dans son livre. Un jour, le hangar dans lequel la voiture est stockée prend feu. Mais en réalité, il n'y aura absolument aucun dégât. C'est un très petit feu qui ne passe même pas dans le journal. C'est juste un employé du hangar qui aurait fait une petite erreur et un tout petit brasier qui se serait mis en route. Mais il a été maîtrisé très vite et il n'y a absolument aucun dégât. Cela dit, c'est rentré un petit peu dans toute l'histoire de la voiture maudite quand même. Ensuite, George Barris nous indique que la voiture a disparu en 1960 alors qu'elle allait à casse. Très honnêtement, ça, il le dit en 1974 dans son livre. Mais dans les années 60, la hype autour de la voiture de James Dean avait complètement disparu. Je pense que pour lui, c'était de toute façon rien qu'un amas d'aluminium et il a dû revendre ça pour le prix de l'aluminium, à mon avis. Il s'est rendu compte seulement par la suite que peut-être il aurait dû garder quelque chose. Mais c'est venu beaucoup trop tard. Et du coup, il explique dans son livre que la voiture a simplement disparu pour ne pas assumer qu'il l'a fait détruire. Pourtant, en 2005, le Volo Museum a promis d'offrir un million de dollars à quiconque pourrait les aider à retrouver la voiture. Et il y a bien un homme qui a indiqué que lorsqu'il était enfant, il se souvient d'avoir accompagné son père emmuré une voiture qui correspond parfaitement à la description de Little Bastard. Mais il n'a jamais su désigner l'endroit exact. Donc à mon avis, c'est que du vent. Cette personne n'a jamais vu son père emmuré Little Bastard. Je pense que la voiture a disparu pour de bon. Du moins, sa carrosserie. Je pense qu'un jour, on retrouvera le moteur et certaines pièces mécaniques de la voiture. Parce que je pense que les descendants du Docteur ont encore effectivement ces pièces. Et peut-être que du coup, un jour, on aura une réplique au moins avec le moteur. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une carrosserie réelle d'une 550 avec le moteur réel de la 550 de James Dean. Et on serait en présence de ce qu'on aura de plus proche de la voiture de James Dean. En attendant, il va falloir arrêter absolument de répandre cette histoire de voiture maudite parce que tout est monté de toutes pièces. Et ça fait des années que les historiens qui travaillent sur ce sujet sont au courant. Il y a juste nous, le grand public, qui y croyons encore. Et il est temps d'arrêter. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. J'ai monté ça un petit peu différemment de d'habitude. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Je vous invite tout de même à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut !